Gagarin propose d'explorer les rêves de conquête spatiale du jeune Yuri. Celui-ci habite dans une cité de banlieue à Ivry-sur-Seine. A travers son parcours, le film offre le portrait d'une communauté ayant inscrit son histoire dans le même lieu. Ce télescopage d'un personnage, d'une communauté et d'un lieu, ainsi que celui de différentes époques, c'est ce que va d'emblée proposer la séquence d'ouverture du film. A travers des images d'archives, l'entame du film met en avant une figure historique célèbre, celle de Yuri Gagarin, le premier homme à être allé dans l'espace. C'est le héros, celui vers qui tous les regards se tournent. On peut croire que c'est lui qui va guider le récit, mais ce n'est qu'un leurre. C'est lui qui nous a reçu à son tour, à la cité Yuri Gagarin. L'important ici n'est pas en effet le héros, mais le décor au sein duquel il évolue. Cet arrière-plan qui va peu à peu attirer la caméra. Car Gagarin, c'est aussi le nom de cette cité qui va être le véritable centre de l'histoire à venir. Elle incarne, à l'image de tous ces grands ensembles créés après guerre, une autre conquête de l'espace. Un espace d'habitation moderne, avec électricité et eau chaude pour les plus modestes. C'est la mémoire de cette utopie que célèbrent ces images filmées en 1963. Le contraste est très fort lorsque le film présente les images de la cité aujourd'hui. Tout ne semble plus qu'y être solitude, misère et abandon. Mais Gagarin n'est pas un film qui fait simplement le constat des utopies non réalisées. Il cherche plutôt à saisir ses rêves qui circulent entre la jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Yuri est montré comme l'aboutissement d'une chaîne plongeant ses racines loin dans l'histoire. Au détour des images, on pourrait ainsi reconnaître sa grand-mère. La retenue et la timidité du jeune garçon interviewé renvoient au caractère introverti et rêveur de Yuri. Il faut connaître beaucoup de choses. Les balades à mobilette des jeunes gens introduisent aux circulations à vélo de Yuri et de ses amis. La séquence est le lieu d'un passage de relais. Au lent panoramique sur les immeubles des années 60, succède le mouvement circulaire sur le personnage, encore un peu indistinct, puis le panoramique nous introduisant à sa chambre, hanté par la conquête spatiale, et finalement le visage en gros plan de Yuri. Lié par l'entremise d'une nappe musicale, le montage de ces plans trace une ligne claire. Yuri est l'héritier direct d'une histoire, de son imaginaire et de ses rêves. La séquence pose par ailleurs un principe de mise en scène qui sera au cœur du film. Dans Gagarine, on ne suit pas seulement Yuri, on entre aussi dans son regard. Un regard qui lui permet de voir plus loin, plus grand, au-delà des simples apparences d'un lieu voué, semble-t-il, à la misère. À travers les couleurs, la musique, les cadrages, les mouvements donnant une impression d'apesanteur, Gagarine convoque l'imaginaire du film d'espace et métamorphose un simple immeuble en une véritable navette spatiale. Le film imprime à son univers béton brut une dimension fantastique, lorgnant vers la science-fiction et invite à percevoir comme son personnage principal tous les possibles qui sont en germe au cœur de la réalité. de la réalité ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501